Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un truc, comme vous avez pu le voir dans le titre d'ailleurs, il n'y a pas trop de suspense, mais j'avais envie de partager ça avec vous. C'est mon expérience avec le pass annuel Disneyland Paris, puisque vous avez peut-être remarqué que j'avais souvent l'occasion d'y aller justement grâce à ce pass annuel. Et je voulais faire un petit peu part avec vous de mon expérience avec la particularité du Covid, parce que ça a rajouté plein de contraintes et de bénéfices. Donc je vais vous parler de tout ça. Et je vous dirai aussi si je choisis de renouveler ou pas ce pass qui arrive à expiration. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais une vidéo maintenant. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, il y a des choses pas très positives que je vais dire sur Disneyland Paris. Je comprends que c'est une entreprise qui est là pour faire de l'argent, elle n'est pas là pour juste faire plaisir aux gens. J'en ai conscience. Malgré tout, c'est mon point de vue en tant que consommateur. Et je vais faire preuve de sincérité. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi sur certains points, mais vous avez le droit. Donc déjà, premièrement, le truc le plus important peut-être à savoir, c'est que j'avais le pass Magic+. Donc vous avez quatre passes différents. Je ne connais pas les deux premiers, c'est les moins chers. Et ensuite, vous avez le Magic+, et le Infinity, qui est encore un cran au-dessus. Et ce qui diffère, du coup, entre ces passes, c'est les avantages et forcément les tarifs. Donc, il faut savoir que mon pass a duré très longtemps, puisque avec la crise sanitaire, il a été prolongé sur quasiment une année, du coup, avec la fermeture de Disneyland Paris. Donc, j'ai activé mon pass en juin 2019. Donc, c'était un cadeau d'anniversaire. Et la première particularité qu'il faut savoir, c'est que j'ai activé mon pass en juin 2019, mais il a été acheté, donc payé, finalement. Avant ça, c'était, je crois, au mois d'avril ou au mois de mars 2019. Et entre ces deux dates, les modalités et le contrat pour le Magic+, a évolué. Mais je bénéficiais des anciennes conditions, puisque l'achat a été effectué avant ces modifications. Et du coup, chose aussi à préciser, le pass est valable un an à partir du moment de l'activation. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Surtout parce que, finalement, moi, il y a un avantage que j'ai beaucoup utilisé quand j'étais sur le parc et qui n'était plus existant au moment de l'activation, c'est la bagagerie. Puisque dans les anciens Magic+, vous aviez droit à la bagagerie gratuite à hauteur de 3 bagages. Les choses ont changé, mais non, ça n'existe plus pour les Magic+. Pour la petite anecdote, c'est que j'y suis allé encore au mois d'août cette année. Et à chaque fois que je vais à la bagagerie là-bas, « Ah non, on ne prend pas les Magic+, ça ne marche pas. » Et à chaque fois, je suis obligé de leur dire « Si, si, ça fonctionne parce que j'ai l'ancien pass. » Bref, premier point négatif, c'est qu'aujourd'hui, si je voudrais renouveler mon pass, je n'aurai plus les mêmes avantages puisque les avantages ont évolué à la baisse, précisons. Ou alors, si je veux, les avantages équivalents, même un peu supérieurs, il faut quand même l'admettre, il faudrait que je passe sur le supérieur, le Infinity, qui est quand même vraiment plus cher. Donc, en plus de ces avantages, ce que j'utilisais aussi le plus, c'était la réduction dans les boutiques et les restaurants de moins 10%. Et l'avantage aussi, c'est qu'avec ce pass, vous avez quasiment accès au parc 365 jours. Pourquoi quasiment ? Parce qu'en fait, les seuls jours où vous ne pouvez pas accéder au parc avec votre pass, c'est le jour d'Halloween et entre Noël et le jour de l'An. Donc, ce qui fait vraiment très peu de jours finalement inaccessibles. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé, si je puis dire, concernant ceci. Mais on va faire les choses dans l'ordre chronologique. Avant la crise sanitaire, j'en ai relativement bien profité. Et la dernière fois où j'y suis allé dans le monde d'avant, c'était en janvier 2020. Et où j'ai vraiment pu profiter pleinement de cette journée. D'ailleurs, j'étais avec Ninon et elle avait filmé quelques extraits. Si je vous retrouve la vidéo de son vlog, je vous le mettrai dans la description si vous voulez jeter un oeil. Et c'était vraiment le dernier jour où j'ai pu profiter à 100% de tous mes avantages et de tous les avantages et les possibilités qu'il y avait à Disneyland Paris. Aujourd'hui, pour accéder au parc avec un pass annuel, j'allais dire un pass sanitaire, il faut absolument réserver. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait y aller et je n'avais pas besoin de me prendre la tête. J'avais juste à me pointer un Disney avec mon pass annuel. Aujourd'hui, on est obligé de réserver, et c'est même encore pire depuis la réouverture 2021, puisqu'on peut réserver que 3 jours en simultané. Je comprends tout à fait le principe, puisque l'objectif c'est de contrôler la jauge et pour pas que Disneyland Paris se retrouve avec trop de personnes, voire limite à refuser du monde à l'entrée, qui potentiellement sont des personnes qui ont payé leur voyage. C'est même très certain. Enfin bref, tout ça, tout ça. C'est déjà un gros point noir pour moi. Parce qu'on paye un pass annuel, je vais juste dire pass, ce sera plus simple. Parce qu'on paye un pass pour presque 365 jours, mais au final, on nous interdit d'y aller à certains moments, parce que je ne peux pas réserver plus de 3 jours. C'est exactement le cas en ce moment. En fait, j'ai hésité juste avant la fin de mon pass, j'ai hésité à y aller, en me disant, allez, c'est le dernier week-end où je peux en profiter, je vais peut-être y aller. Mais en fait, la question a vite été balayée, puisque quand je suis allé sur le site, il n'y avait plus de place. Voilà, il n'y avait plus de place pour les passes annuelles. Et c'est exactement ça le problème, c'est que finalement, je ne pouvais pas y aller, alors que mon pass me permet normalement d'accéder tout le temps au parc, sauf pour les dates que je vous ai indiquées plus tôt. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le pass annuel ne vous garantit pas d'accéder n'importe quand à Disneyland Paris. Et c'est d'autant plus aberrant qu'on peut constater, surtout sur cet été, qu'il y a des jours où vraiment l'affluence est moindre, bien moindre, par rapport à ce qu'on peut connaître en haute saison. Et pour avoir déjà vécu un petit peu différents séjours depuis la réouverture, j'y suis allé deux fois, je me rends bien compte qu'il y a des jours où les passes annuelles, je ne vais pas y arriver, que les passes annuelles ne pouvaient plus réserver pour certaines dates, alors qu'en étant sur le parc, il y avait du monde, mais pas de façon excessive, et que d'autres fois, là aussi, ils ne pouvaient plus réserver, mais il y avait beaucoup plus de monde. Donc ça veut dire, en toute logique, et rien n'est confirmé, attention, Disneyland Paris bride le nombre de passes annuelles pouvant s'inscrire pour venir sur le parc au bénéfice possible de personnes qui vont payer leurs billets. Et en fait, c'est ça qui est vraiment agaçant, je trouve. Après, c'est que mon point de vue, évidemment, je sais que c'est une entreprise et que son objectif, c'est de faire de l'argent, mais je pars aussi du principe qu'une entreprise qui fonctionne bien, c'est une entreprise qui fidélise, et les passes annuelles, c'est là pour ça, je pense. Enfin bref, voilà, c'est vraiment, pour moi, un gros point noir, d'autant plus qu'hier, c'était quelque chose qui était mis en place pour la crise sanitaire. Et encore une fois, je comprends le principe de la jauge et de devoir s'inscrire. L'imposition des trois jours a été faite à cause d'abus de certains qui, ne sachant pas quand est-ce qu'ils allaient venir, ont réservé, par exemple, tout le mois d'août. C'est un problème, certes. Ils ont décidé de rajouter ces trois jours max. Ok. Sauf qu'aujourd'hui, les contrats ont changé et cette limite de trois jours devient quelque chose de terrain. C'est-à-dire que si l'année prochaine, vous décidez d'acheter un pass annuel et que la crise Covid est finie, il n'y a plus de jauge, il n'y a plus rien, vous aurez quand même la limite de réservation aux trois jours simultanés. Vient ensuite la problématique des contrats, justement, puisque Disneyland Paris a modifié certaines clauses de son contrat sans même le communiquer. C'est-à-dire que c'est quand même un changement hyper important. Mais évidemment, puisque ça ne va pas à l'avantage du consommateur, ils l'ont étouffé. Heureusement que, et je suis une page qui est très connue dans le monde de Disneyland Paris, c'est ED92 qui sont des insiders qui nous apprennent plein de choses qu'on n'apprend pas forcément de la part de Disney. Ils ont mis en avant cette fameuse clause qui dit qu'aujourd'hui, quand vous achetez un pass annuel, tous ces avantages, Disneyland ne les garantit plus. Ça veut dire que si vous achetez un pass annuel à un certain tarif pour avoir certains avantages, vous n'êtes même pas sûr d'avoir ces avantages pendant un an. Et en fait, c'est la décision qui me fait dire que prendre un pass annuel aujourd'hui, ce n'est pas intéressant. Alors j'espère de tout cœur qu'ils reviendront sur certaines choses. Pour prendre l'avis global, la majorité des gens sont insatisfaits. Et j'espère que Disneyland Paris va réagir face à cette insatisfaction massive quand même des pass annuels. Viennent ensuite les changements de politique de Disneyland Paris, et notamment sur le besoin absolu de faire de l'argent. Je comprends, c'est une entreprise privée, c'est normal de faire de l'argent. Je pense surtout au Fastpass. Aujourd'hui, vous n'avez plus ce service qui était gratuit à l'époque. Vous êtes obligés de raquer et de passer à la caisse. Et c'est un service qui coûte entre 8 et 15 euros. Et honnêtement, 15 euros pour faire une seule fois une attraction plus vite, c'est exorbitant. Ça s'appelle les premiers accès, c'est plus des Fastpass du coup. Vous avez aussi, aujourd'hui, crise sanitaire oblige. Pour le coup, je comprends 100%. Même si ça me fait chier parce que j'adore ça, c'est pas grave, on comprend. On a tellement compris jusque-là qu'on peut comprendre ça aussi. Il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de parade. Il y a des parades un petit peu non prévues pour pas que les gens se rassemblent. Donc, je trouve que c'est une très bonne chose de la part de Disneyland Paris d'avoir quand même essayé de maintenir quelques spectacles, mais de façon aléatoire pour éviter que les gens se rassemblent. Et ça, c'est pareil, ça manque au parc. Et en fait, je ne comprends plus et je n'arrive plus à trouver d'excuses à Disneyland Paris sur le fait de faire payer toujours plus cher pour un service qui est bien moins important qu'avant. Ah oui, petit détail aussi, je ne vous ai pas parlé des stand-by-pass. Alors, ce truc, franchement, c'était censé limiter les files d'attente pour certaines attractions, mais alors ça, c'est juste du foutage de gueule. Pour moi, c'est ni fait, ni à faire, c'est pas justifié, c'est inutile, ça ne leur sert pas à gagner de l'argent, ça ne nous sert pas à gagner du temps, ça sert juste à faire chier. Pour être tout à fait honnête, c'est un système via l'application pour accéder au fil d'attente des attractions. Vous êtes obligé d'aller sur une application et de vous inscrire. Jusque-là, on comprend à peu près le principe. L'objectif, c'était de limiter la quantité de personnes qui peut avoir accès à l'attraction sur un temps défini pour limiter le nombre de personnes qui se rassemblent dans la file d'attente. Sur le papier, c'est nickel. En réalité, c'est juste un gros bordel. Vous avez des places qui se libèrent à 11h, à 13h et à 15h. Ça veut dire qu'à 11h, à 13h ou à 15h, vous devez être sur votre smartphone pour tenter de vous inscrire pour avoir une place dans votre file d'attente. Ce que je veux dire par là, c'est que la dernière fois que je suis à la Disneyland Paris, j'ai galéré pour arriver à avoir une place. Si demain, vous décidez d'aller faire l'attraction, mais que vous n'arrivez pas à avoir de place, vous ne ferez pas l'attraction de la journée. Parce qu'en fait, une fois qu'il n'y a plus de créneau, vous ne pourrez pas accéder à l'attraction parce qu'à 15h, les dernières places sont mises à dispo. Et si vous n'arrivez pas à avoir de place, vous ne ferez pas de l'attraction. C'est tout. Donc, ça veut dire que même en payant votre billet plein pot à Disneyland Paris, vous n'êtes même pas assuré de faire toutes les attractions que vous voulez. Et le pire, attendez, je ne suis pas fini parce que du coup, une fois arrivé sur place, j'ai quand même attendu plus d'une heure. Et franchement, quand je dis plus d'une heure, je n'exagère pas. J'ai attendu plus d'une heure dans la file d'attente. Donc au final, ce système de dire « il y aura moins de monde dans l'attraction », c'est absolument faux. Parce que, excusez-moi, c'est la première fois que je faisais autant d'attentes pour l'attraction. C'est une attraction que je fais tout le temps au moment où il y a un creux. C'est-à-dire que souvent, quand c'est la parade, feu, la parade, le temps d'attente dans l'attraction descendait à 30 minutes. Et sinon, je me résignais à y aller pour 45 minutes, mais jamais plus. Et là, avec un système qui est censé limiter les gens dans la file d'attente, je me retrouve à attendre plus d'une heure. Et en fait, ça, je ne comprends pas le principe. Si c'est pour faire ça, faites-le pas, en fait. Et laissez les gens juger par eux-mêmes. Bref, tout ça pour dire que, finalement, je ne renouvellerai pas mon pass à Disneyland Paris dans l'état actuel des choses. On verra de quoi l'avenir sera fait. Malheureusement, je n'ai pas l'impression que les choses vont s'arranger dans le bon sens. Disons que j'ai l'impression vraiment que Disneyland Paris essaye de viser un autre public, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Le problème, c'est que du coup, elle en met de côté une bonne partie qui, aujourd'hui, est fidèle au parc. Et je trouve ça dommage. Je sais que je retournerai à Disneyland Paris parce que j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le Land Marvel et le Land Reine des Neiges. Bref, je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas mal parlé, mais parce que j'avais tellement de trucs à vous raconter. N'hésitez pas, vous, à me partager votre expérience récente avec le pass annuel parce que, bon, gros point positif, c'est quand même que j'ai pu aller plus d'une dizaine de fois à Disneyland Paris grâce à la crise sanitaire. Finalement, il y avait quand même du positif dans l'histoire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501